Elle, c'est Sibila Samiratou Edrago. Elle pourrait être la plus jeune députée de la huitième législature, membre de plusieurs associations dans son wayouguia natal, d'où elle a commencé à affirmer son leadership et d'y s'être engagée finalement dans la politique pour se faire valoir. Parce qu'on a beau militer dans les associations, on a beau poser des actions citoyennes, tant qu'on n'est pas là où les décisions se prennent, on ne peut rien faire. Alors la politique se présentait pour moi vraiment comme le seul moyen pour faire valoir mes idées. Je la connais depuis la classe de quatrième, depuis le lycée à Wayouguia. L'année dernière, elle a commencé à mettre en place son association, le club des jeunes bâtisseurs du Nord. Je voyais sa détermination dans ce projet-là et vraiment je l'encourageais du mieux que je puisse. C'est dès lors que j'ai vu que vraiment elle était déjà lancée. Elle visait grand et je trouve que SANS c'est juste une opportunité pour elle parce qu'elle allait forcément créer l'occasion. Cette opportunité, elle va la saisir lors du lancement du mouvement Servi et non se Servi SANS à Wayouguia en septembre dernier. Son intervention au nom des femmes de la localité a retenu toutes les attentions. Quelques mois plus tard, elle sera positionnée comme tête de liste nationale du mouvement SANS pour les législatives de novembre 2020. Et donc le casting a été fait et tout le monde était unanime de dire, celle-là pour le moment en tout cas, dans le groupe des jeunes qu'on avait qui étaient prêts à s'engager parce qu'il y en a beaucoup mais qui n'étaient pas prêts à s'assumer. L'avantage avec Sibilla c'est qu'elle, non seulement elle a le discours, mais elle était prête à s'assumer et c'est ça qui était intéressant. Elle avait le soutien de sa famille, le soutien de ses parents et ça c'était génial. Donc du coup on a dit ok, mais comme elle accepte d'incarner la volonté que nous avons affichée, mais allons-y avec elle. C'est comme ça qu'elle a été proposée au comité de sélection des candidatures et c'est passé vraiment haut la main. Ce qui peut être considéré comme son handicap, Samir Atou en fait son principal atout, son âge. Elle n'a que 23 ans. Bon, concernant la question de l'âge, me reprocher quelque chose c'est trop dit, mais c'est juste qu'on me fait des remarques du genre, tu es très jeune, fais attention, tu aurais peut-être dû attendre avant de t'engager. Et bon, à ces personnes-là, je réponds toujours que peut-être qu'ils ont oublié que l'engagement pour un jeune de mon âge devrait en temps normal être un devoir et non une alternative. Je suis vraiment soutenue des amis, des proches ici. C'est juste qu'on me dit toujours, tout le temps, fais attention, voilà, parce que c'est un domaine de loup, parce que c'est un domaine où les gros poissons mangent, les petits poissons, c'est juste ça. Je pense que si j'avais peur d'être mangée par les gros poissons, je ne me serais pas engagée jusqu'à déposer votre candidature et être tête de liste nationale. Alors je veux dire que je n'ai pas peur. J'accepte ce combat avec tout ce qui l'implique. Étudiante en année de master en droit, options, sciences, juridiques et politiques à l'université Saint-Thomas-d'Aquin, Sibila Samiratu-Wetrago est bien lancée dans la campagne électorale avec sa formation politique. Mais déjà, elle dit découvrir les réalités du jeu politique burkinabé. Nous avons été conditionnés par un système qui était là bien avant notre naissance. Je parle notamment de la corruption électorale. Donc quand on parle vraiment, quand je parle aux jeunes, ils trouvent que c'est beau, ils trouvent que c'est noble. Mais je suis consciente que tout cela qui apprécie ce que je dis ne me rejoint pas, ne rejoint pas forcément le mouvement science. Mais je sais que ça viendra, ça viendra sur un processus. Je pense qu'elle pourra tirer son épingle du jeu. Je pense aussi qu'il faut qu'on fasse ce travail. Même si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, il faut qu'on garde la ligne. Parce que je suis désolé, mais si on doit laisser la politique telle qu'elle est, avec la corruption électorale comme seul moyen de promotion de cadre politique, comme disent certains, on est mort dans le film. Je pense que cette jeunesse peut aussi faire une insurrection dans les humains pour permettre aux jeunes de prendre le pouvoir. Parce que c'est ça l'objectif final. Placer la jeunesse au centre des pouvoirs décisionnels en procédant par un renouvellement de la classe politique, voici les idéaux de Sibila Samiratou-Wetraogo. Et à l'hémicycle, elle compte bien militer pour des réformes du code des personnes et de la famille, le foncier et la promotion des entreprises des jeunes. Jeune candidate, elle place ses espoirs en la jeunesse burkinabé. Je crois en la jeunesse et je crois que si elle veut vraiment le changement, je serai élue.